Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage ! Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Donc aujourd'hui, une vidéo sans grand montage, assez simple et qui j'espère sera assez courte. Je vais juste réagir à la liste de Brunel. Donc je pense que plusieurs d'entre vous ont vu la vidéo que j'ai faite juste avant l'annonce de la liste sur laquelle je partage mon 15 de France idéal. Alors cette liste, forcément, il y a des déceptions. On le présentait tous un petit peu en fait, notamment au niveau de Félix Lambet et de François Croce parce que Rathès et Bello, on savait déjà qu'ils ne seraient pas pris comme ils n'avaient eu aucune minute de jeu et qu'ils n'étaient pas dans les plans du sélectionneur, ça se sentait. Et Brunel l'avait en quelque sorte annoncé. Mais là où il y a eu plus d'incohérence, entre guillemets, c'est sur la sélection de Camara et de Leroux, je pense le plus. Parce que Picamol, c'est quand même bien d'avoir un mec qui a pas mal de sélections dans le groupe. Je crois que c'est l'un des seuls devant avec Guirado à avoir plus de 50 sélections avec le 15 de France. Il ne faut pas oublier que même si c'est bien d'avoir des jeunes joueurs qui ont la niaque, il faut aussi des joueurs qui ont un peu d'expérience et un peu de coffre à ce niveau-là. Et Picamol avait été très très bon lors de la Coupe du Monde 2015. Et il a aussi vécu l'aventure en 2011, même s'il n'était pas forcément titulaire. Donc je pense que ça peut être bien pour le 15 de France. Mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'il attend d'être mis en danger pour entre guillemets se sortir un peu les doigts. Il a été très en vue face à l'Italie, il a été très actif, mais il a aussi fait pas mal de fautes. Je trouve ça dommage de voir un joueur qui se réveille que quand il sent que sa place est menacée, notamment par Aldrich. Ensuite, l'incohérence pour moi, c'est Leroux qui est pris. Aucune minute de jeu parce qu'il était suspendu pour un mauvais geste, on le rappelle. Je crois que c'est face à Bordeaux, il avait fait une cathédrale. Donc non, je ne vois pas du tout ce qu'il fout là en fait. En plus, Leroux, il n'a pas non plus beaucoup de sélections avec le 15 de France. Je ne vois pas trop ce qui légitime sa place. Est-ce que, comme selon certains le disent sur les forums, c'est parce qu'il y a Laurent Labitte, qui est un ancien coach du Racing, qui aurait peut-être poussé pour que Leroux soit pris ? Ça, je ne sais pas. Moi, je trouve ça dommage, surtout parce que Lambé a quand même montré pas mal de choses. Il en déplaise à Brunel qui disait qu'il avait été très en retrait. Moi, j'ai trouvé que, même s'il a un peu souffert face à l'Ecosse lors du deuxième match, je trouve que contre l'Italie, il a fait une très très belle rentrée. Et même durant le tournoi, il a été très satisfaisant, je trouve. J'ai vu des tweets de fans de rugby étrangers qui s'indignaient, entre guillemets. Je trouvais ça pas normal que Lambé ne soit pas pris. Moi, je suis d'accord avec eux, même si je pense qu'il a un manque un peu de puissance, Lambé, ça l'aurait fait grandir d'être dans le groupe. Même pas forcément jouer les plus gros matchs, mais avec ce qu'il a bouffé comme préparation et ce qu'il a montré au long de la saison, je pense qu'il méritait largement sa place. Ensuite, pour moi, les énigmes, en fait, du coup, c'est Leroux, mais surtout Camara. Camara, un peu pareil que Picamol, il a été très actif lors du match face à l'Italie. On l'a beaucoup vu, je trouve, mais il a fait pas mal de plaquages limites. Il a été plusieurs fois pénalisé pour des plaquages hauts et il a pas du tout retrouvé le niveau qu'il avait en 2018, juste avant qu'il se blesse face à l'Angleterre. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il fout là, je vois pas trop ce qu'il apporte de plus que pourrait l'apporter un cross. Et ce qui me déconcerte en plus, c'est que Brunel a casé Arthur Ituria dans les 3e lignes. Moi, je pense qu'Arthur Ituria, il faut vraiment le laisser dans la cage. Comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, ça peut être un plus d'avoir un 2e ligne qui est mobile et qui peut passer après contact. Pour moi, dorénavant, la 3e ligne idéale, ça serait du coup Aldrit, toujours, Olivon et Loré. Loré, je suis plus trop un grand fan de style de joueur. Pourtant, j'adore Thierry du sautoir, mais je trouve que Thierry du sautoir, il compensait son manque de technique et de vision du jeu, entre guillemets, par un engagement sans faille. Et il se montrait plus, en tout cas, dans le grattage et dans le plaquage encore que Loré. Parce que Loré, c'est sa force, c'est le plaquage, le grattage, l'étage d'ombre, ça tout le monde le sait. Il est très fort là-dessus, il déçoit rarement, mais le truc, c'est qu'il apporte pas ce petit plus. Parce que maintenant, tous les 3e lignes, plaques et grattes, on veut trop des profils prédéfinis avec un plaqueur, un gratteur et un qui percute et qui porte plus le ballon. Non, pour moi, je pense que le tout, c'est d'avoir une alchimie, tu vois. Je pense que celle qu'on avait vue face à l'école lors du premier match, elle était parfaite. Donc, oui, pour moi, je mettrais Loré parce que Loré peut apporter un peu de complémentarité, du coup, dans cette 3e ligne. Et parce que je n'ai pas envie forcément de voir Camara, que je pense qu'il est moins en forme que Loré. Et Picamol, je pense que c'est bien de le mettre un petit peu sur le banc, vu qu'à chaque fois, il marche à réaction, en fait, Picamol. Autant piquer au vif, le mettre sur le banc et qu'il essaie de gagner ses galons comme ça. Parce que je pense que c'est un peu le bâton dans la carotte, quoi. Donc, voilà, je suis vraiment déçu pour Kroos et pour Lambé. Autant qu'ils brillent avec leur club cette saison, qu'ils se fassent plaisir en championnat, en Coupe d'Europe et qu'ils se blessent pas. Voilà, maintenant, du coup, même si je suis mécontent des choix de Brunel, je ne peux qu'espérer que ces joueurs qui l'a choisi soient performants. Quitte à aller voir sur le terrain, autant qu'ils soient bons. Voilà, je pense qu'il faut qu'on continue d'être derrière nos bleus parce que c'est la seule chose qu'on peut leur offrir. Et il faut arrêter un petit peu de se bâcher à chaque fois. C'est pas de ça dont ils ont besoin. Ce serait bien un petit peu de sortir le 15 de France de cette morosité permanente. Aussi, un tout petit point, j'ai vu des gens qui s'indignaient de la présence de Vakatawa. Non, Vakatawa, même s'il n'a pas fait la préparation avec les bleus, il est venu, je le rappelle, suite à la blessure de Dumeru lors de la préparation. Vakatawa, il a fait une très très belle saison avec le Racing. Et de toute façon, le staff voulait partir avec 4 centres. Donc, il prend la place de personne, Vakatawa. Il est très bien où il est et je pense qu'il peut apporter pas mal de concurrence dans le groupe. Et il a fait une très belle rentrée face à l'Italie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Machno, pareil, même si je ne suis pas forcément fan de son style de jeu. De toute façon, il nous faut 3 numéro 9. Maintenant, pareil, là, il est là. Moi, j'aurais préféré un Béziou ou un Couillou. Après, si ça se trouve, il a fait une très bonne préparation. Et il va peut-être s'inscrire dans un plan de jeu plus mobile, on verra. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il sait buter. Et il est solide, quoi. Mais bon, ça ne suffit pas. Mais moi, par-dessus tout, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas trop de clarté, je trouve, au sein du 15 de France. Pas tant dans les joueurs qui dirigent, en fait. Parce qu'on a la porte, on sait qu'il a une grande emprise sur le 15 de France. C'est un homme qui aime le pouvoir et qui aime diriger et avoir une main ferme sur tout ce qu'il a en dessous de lui. On savait déjà que Brunel n'était pas forcément hyper libre dans ses choix avant que Galtier arrive. Et maintenant que Galtier est dans ses pattes, on ne sait pas trop où ça en est, en fait. Qui est-ce qui porte la culotte, entre guillemets ? Moi, franchement, je n'aimerais pas du tout être à la place de Brunel. Tout le monde lui croche le dessus, mais ce n'est certainement pas entièrement ses choix. Le problème maintenant qu'il y a Galtier, c'est que si les Bleus font un fiasco à la Coupe du Monde, c'est la faute de Brunel. Et si les Bleus réussissent, entre guillemets, à sortir des poules, voire même aller au-delà, ce sera grâce à Galtier. Brunel, il est grillé dans tous les cas, donc franchement, moi, je ne savais pas pourquoi il reste encore, en fait. Je pense qu'à partir du moment où Galtier a été nommé, moi, j'aurais pris mes clics et mes clés. Je m'aurais dit, bah vas-y, prends les rênes maintenant. Moi, je n'ai pas envie d'être le fusible à chaque fois, mais je ne comprends pas pourquoi il reste là. En tout cas, pas facile, à mon avis, d'être à sa place. Et puis surtout, sa présentation, elle était très, très morte. Vous voyez qu'il n'avait pas du tout envie d'être là quand il a annoncé les joueurs. Après, à mon avis, c'est très difficile de dire à des joueurs que tu ne les prends pas. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette annonce des 31 joueurs qui partiront pour le Japon. On va continuer de soutenir nos Bleus, maintenant c'est dans 3 semaines la Coupe du Monde, mais un petit peu moins. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur l'Afrique du Sud. Elle est en préparation. Donc voilà, c'est à propos de tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des choses à compléter ou même à me contredire. Vous avez peut-être votre propre avis, c'est tout à votre honneur. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.